730 millions de dollars, soit un montant global de 438 milliards de francs CFA. C'est le coût du rachat de la société pétrolière Asala, deuxième plus grand exploitant du pétrole du pays. Cette importante somme couvre le rachat de la société dans son entièreté, d'après les explications de l'administrateur directeur général de la GOC. Le Gabon, par le rachat de la société Asala, a racheté la holding d'Asala. Cette holding détient plusieurs entités. La première entité, c'est Asala Gabon, Asala Trading, Asala UK et Asala Upstream. L'État gabonais jusqu'à présent n'était actionnaire que dans Asala Gabon, à 25%. Et donc, aujourd'hui, ce que nous faisons avec ce rachat, c'est d'acheter l'ensemble de toutes ces entités, donc de la holding, que ce soit les entités qui se trouvent à l'extérieur du Gabon, que ce soit les entités qui se trouvent au Gabon. Le rachat inclut également le transfert des agents de la société, comme l'indique le Code du Travail, ainsi que la conservation des partenaires nationaux. Le rachat de la société Asala n'arrêtera pas la production. La production doit continuer. Et là, pour ça, bien entendu, comme l'indique aussi le Code du Travail, on rachète la société, mais aussi on prend les compétences qui existent. La différence entre les deux, c'est qu'hier, ils avaient des contrats Asala, demain, ils auront des contrats GOC. La transaction permettra au Gabon d'augmenter son PIB, d'accroître ses recettes et de marquer sa souveraineté dans le secteur pétrolier, qui demeure le poumon de l'économie nationale.